bonjour à tous donc nouvelle vidéo qui prend un nouveau tournant sur la chaîne le on va voir comment installer domotix donc domotix c'est quoi domotix c'est le g-dome complètement ouvert complètement open source domotix n'était pas très très accessible quand j'ai commencé la domotique et maintenant domotix est devenu quand même assez accessible forum français donc et idomotix le forum en lui-même est mis à jour c'est vrai que par contre le le leur blog n'est pas n'est plus mis à jour mais mais voilà le forum le forum est quand même mis à jour et il ya des sujets qui sont et il ya quand même une bonne communauté donc au final c'est pas aussi simple que g-dome mais par contre vous avez la possibilité de faire énormément de choses surtout au niveau du du do it yourself ou ou là vous pouvez faire des capteurs de température pour 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 2 euros quoi donc donc voilà donc voilà la chaîne maintenant va s'orienter sur domotix j'ai essayé de tomber g-dome pour l'instant on verra peut-être plus tard si domotix me me plaît pas mais donc voilà allez donc maintenant comment installer domotix donc comme d'habitude j'ai mis le petit lien sur le forum le site domotix donc domotix fr les idomotix pardon qui est la référence française pour domotix vous avez le forum qui est quand même assez actif vous avez le site qui lui est beaucoup moins actif et après vous avez donc le site officiel qui est en anglais ou en espagnol c'est espagnol mais sinon en anglais et et l'avantage de domotix c'est que tout est vraiment gratuit ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de plug-in à payer rien tout est vraiment gratuit donc pour l'installation on va dans l'onglet download et vous avez la ligne de commande donc c'est très simple donc une fois que vous avez la ligne de commande donc on va se connecter moi je l'installe sur raspberry donc on va se connecter en ssh sur le raspberry donc ssh pi qui est l'utilisateur du raspberry 192.568.10.57 donc ça c'est mon adresse ip du raspberry et on se connecte là il me demande le mot de passe si vous avez si vous avez suivi l'installation par défaut de de raspberry 10 sur le raspberry sur ma chaîne donc normalement vous avez dû changer votre mot de passe donc là voilà je suis connecté on peut faire un update upgrade histoire d'être sûr que depuis notre dernière installation il n'y a pas de paquet mis à jour donc là on le fait voilà il n'y a rien de mis à jour et maintenant on va donc copier la commande qu'on a vu sur le site domotix.com donc on tape la commande sudo pour mettre en en droit super administrateur ce qu'il va falloir qu'il installe plusieurs choses et on copie donc la ligne de commande que vous trouvez ici qu'on laisse ssl installe domotix.com sudo batch hop on fait entrer et là donc il va checker vous l'avouez bien ici il a mis qu'on était bien route donc ça c'est bien il check les différentes dépendances qu'il a besoin donc là en gros qu'est ce qu'il nous dit c'est un petit message qui nous dit que l'installation va installer en gros un système domotix sur notre sur notre raspberry que domotix c'est gratuit et que le serveur a besoin d'une adresse ip statique pour mieux fonctionner ce qui est tout à fait logique donc là il vous demande si vous voulez activer les services http et https donc on laisse les deux c'est toujours utile on fait ok et là il demande le port par défaut donc moi je laisse tout par défaut c'est le 8080 donc n'hésitez pas laisser par défaut pardon juste pour info donc pour pouvoir passer là de case en case c'est avec la touche tab là il demande pour le port https on va rester sur le 443 et puis il vous demande le dossier d'installation donc on laisse par défaut ça sera beaucoup plus simple par la suite voilà maintenant il va commencer à télécharger sa release et puis il va commencer à tout installer l'installation est complète il n'y a plus qu'à appliquer sur ok si vous voulez voir les logs il se trouve dans act domotix voilà sinon on fait ok il vous dit que l'accès se fait par cette adresse ip là vous pouvez la copier coller si vous voulez hop et on fait ok donc là maintenant il redémarre domotix et maintenant c'est accessible donc nous allons voir de suite hop on ouvre une nouvelle page navigateur on rentre notre adresse et là on tombe sur domotix donc voilà l'installation est terminée n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions si vous avez besoin et n'hésitez pas à les laisser aussi sur le blog au cas où comme ça on centralise toutes les toutes les toutes les infos allez bonne journée à la prochaine